« Entre ici Jean Moulin avec ton terrible corteil. » Un discours gravé dans les mémoires. Le 19 décembre 1964 au Panthéon, la Nation par la voix d'André Malraux rend hommage à Jean Moulin. Cette photo, prise à Montpellier à l'hiver 39 par son ami Marcel Bernard, incarne le héros de la Résistance. Rien ne le prédestinait à devenir l'emblème de la République. Jean Moulin est né le 20 juin 1899 à Béziers. Avec sa famille, il vit dans ce bel immeuble jusqu'à son baccalauréat. Son père est professeur de lettres, radical socialiste, franc-maçon. Chez les Moulins, l'intérêt pour la politique est vif. A l'école, c'est un élève moyen, dissipé, peu disposé à mener une existence rangée. Il s'accommode d'une voix raisonnable et part à Montpellier, étudier le droit. Puis il entre dans l'administration préfectorale, avec l'appui de son père. A 26 ans, il est sous-préfet à Albertville. Entré sans vocation, il se révèle talentueux et ambitieux. Une ambition à réussir au service d'une vocation, une vocation de serviteur de l'État républicain. Mais c'est vrai qu'il fait ce qu'il faut pour réussir et pour progresser, ce qui explique qu'il est étourateur, le plus jeune sous-préfet de France, puis le plus jeune préfet de France. Dans les années 30, il travaille au ministère de l'air, sous le front populaire, et s'implique dans l'aide clandestine à l'Espagne républicaine. 17 juin 40, premier acte de résistance. Il est en poste à Chartres. Les Allemands lui demandent de signer un texte condamnant de prétendu massacre commis par des tirailleurs sénégalais sur la population civile. Il refuse et est torturé pendant des heures. Plutôt mourir que céder, il se la serre la gorge et échappe à la mort par miracle. Quelques mois plus tard, Vichy le relève de ses fonctions. Jean Moulin se réfugie en zone sud, sous l'identité de Joseph Mercier. Il prend contact avec les premiers mouvements de résistance. Août 41, il rejoint à Londres le général de Gaulle, qui le charge d'une mission, assurer la liaison des trois principaux mouvements clandestins, créer une branche militaire sous les ordres du chef de la France libre. Renseignement, entraide, sabotage. On se rend compte en regardant jour à jour ce qu'il a fait, de la difficulté de la tâche. Il arrive de Londres où il a appris à sauter en parachute. Il est parachuté dans les Alpilles, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Il se retrouve dans un marais, il marche 10 kilomètres, il revient, il va ensuite à Montpellier. On le voit arriver à Lyon début janvier, on le voit ensuite à Valence, on le voit à Bargemont dans le Var, on le voit à Marseille également. En un seul mois, on mesure l'intensité de l'engagement de Jean Moulin dans une action concrète, difficile, dissimulée. Sous le nom de Rex puis Max, il réussit, non sans difficulté, à convaincre les chefs de combat, francs-tireurs et libération sud de rassembler leurs forces au sein de l'armée secrète. A la tête de cette armée des ombres, le général de l'Estrein. Dangerux travail de contact et de coordination, Jean Moulin rallie résistants, partis politiques et syndicats. Il a mis près d'un an et demi à construire ce consensus politique qui n'a pas été simple à établir puisqu'on allait de la droite très conservatrice jusqu'aux communistes, réunis autour de la légitimité du général de Gaulle. Donc il a fallu, plus qu'un préfet, avoir un diplomate pour passer des résistances à la résistance. Désormais délégué général en France du général de Gaulle, Jean Moulin préside le 27 mai 1943, en plein Paris occupé, le premier conseil national de la résistance. Il n'a plus que quelques semaines à vivre.